Musique Bonsoir et merci à toutes et à tous de rester fidèles à ce rendez-vous de ce magazine culturel Permis de penser, Permis de penser numéro 8, Permis de penser avec Youssef Sédic, qui est intellectuel, philosophe, anthropologue, poète. Merci infiniment Youssef d'avoir accepté de participer à cette émission. Ce fut un combat difficile. Martine Saada et moi-même avons essayé de vous convaincre de venir à la télévision, car vous préférez l'ambiance feutrée des bibliothèques et le silence méditatif au spot de télévision. Donc merci pour votre confiance. Je crois que nous pouvons commencer par votre itinéraire autobiographique, car il en dit long sur votre manière de penser l'islam, de penser le monde, de penser la montée des intégrismes, et de penser un nouvel humanisme à partir de l'islam. Vous êtes né en Tunisie et vous avez eu la chance d'avoir un papa qui était libraire et qui était pétri de connaissances livresques, mais qui était aussi baigné dans cette culture islamique. Oui, moi je suis convaincu qu'une vie, et je peux dire à 61 ans que mon itinéraire est une vie, elle se serait arrêtée maintenant, elle serait une vie, et c'était une série de réenfantements, toujours recommencé. On est réenfanté à chaque moment, il y a des segments de sa vie où à un certain moment on se réenfante, on relaie à quelque chose. Bien sûr, très vite, mon premier enfantement, c'était à Tozer, dans un petit oasis, une toute petite oasis du sud tunisien. Un jour où les Allemands sont entrés, un 1er août, l'Africa Corp de Rommel est entré dans le village, dans la petite oasis, mon père était en prison, il m'avait conçu, il était parti, il participait à la lutte anticoloniale, et donc il subissait les foudres du colon. Donc il était à Tébessa, en Algérie, en attendant qu'il soit déporté à Oran et à Colombechard, pour trois ans de travaux forcés. Et moi je ne connaissais pas ça. C'est à une année et demie, j'avais une année et demie, quand on a déménagé, il est revenu, avec une grâce qu'il a libérée de sa prison. Il a quitté le village pour Tunis, où il s'est installé en tant que libraire. Ça c'est l'enfantement. Et voici la photo de votre papa que vous nous avez confié. Voilà. Vous avez vécu dans les livres et dans le respect de l'autre, et en même temps dans l'amour de la religion, de l'islam, tout à la fois. Pourquoi j'ai donné, j'ai tenu à montrer cette photo-là. Voilà quelqu'un qui est tout à fait arabophone, tout à fait dans la foi islamique. Il est né au 19e siècle, en 1897, et il est mort en 80. Il a fait une carrière de quelqu'un qui a milité pour son pays, qui a milité pour élever ses enfants dignement. Et il était d'un islam que nous aurions voulu avoir maintenant, partout, non seulement en Europe, mais partout, là où les pays musulmans souffrent maintenant d'une très grande crise. Il n'a jamais imposé quoi que ce soit à quelqu'un, sachant que parmi ses enfants, chacun est chargé devant Dieu de sa propre responsabilité. Il nous a appris ça depuis que nous étions tout petits. Il n'a jamais, il avait trois filles, il n'a jamais voilé l'une d'elles. Jusqu'à la fin maintenant, celle qui est la plus jeune de ses filles, à 71 ans, quand elle avait 20 ans, elle avait le visage et les cheveux de quelqu'un qui est tout à fait modèle, qui nous rappelle des petites filles de France ou de Pologne ou de Russie. et cela n'empêche absolument qu'il nous a enseigné le Coran. Moi et mon frère aîné à l'âge très tendre, mon frère a terminé la récitation complète à 9 ans, ce qui était miraculeux. Moi à 11 ans, c'était déjà un cancre que de connaître le Coran à 11 ans seulement. Et il nous a appris à être devant Dieu, si on doit être devant Dieu, tout à fait singulier, tout à fait solitaire. Et je lui en sais gré d'une manière extraordinaire. Et d'ailleurs, vous lui dédiez votre livre qui s'intitule « Nous n'avons jamais lu le Coran ». Vous avez traduit d'une nouvelle manière le Coran, nous en reviendrons tout à l'heure. Vous avez mis le Coran en bande dessinée. Je le disais, vous êtes aussi anthropologue, poète et philosophe. Mais vous êtes aussi un homme profondément engagé sur le plan de la lutte politique. Et votre savoir, qui est immense et encyclopédique, vous posez des questions sur la décolonisation. Vous avez subi la colonisation dans votre corps, dans votre âme, dans votre chair. Voici une photo que vous nous avez proposée de regarder. C'est une photo à Tunis pendant la période coloniale. Vous dites à un moment dans un de vos livres que vous avez un savoir immense, mais finalement très mélancolique, parce que cette colonisation vous a empêché de jouir de votre propre rapport au savoir. Oui, c'est là où j'en arrive au deuxième réenfantement. Je suis sorti de la Médina de Tunis, peut-être à 13 ou 14 ans, pour découvrir le Tunis colonial et le Tunis occidental. Le Tunis qui allait m'aspirer maintenant. C'est un peu les rues à la Haussmann, les rues à Paris, là où j'ai choisi de vivre. Je ne le nie pas. Mais je l'ai découvert en sortant d'une rue qui s'appelait la rue de l'Église, qui maintenant a retrouvé son nom, la rue de la mosquée, de la grande mosquée, parce qu'elle était juste devant la grande mosquée. Quand je suis sorti de cette Médina, je me suis trouvé devant la statue du cardinal de la Vigéry, brandissant une très grosse croix avec les évangiles de l'autre main. Et ça m'a énormément choqué. Je poursuis mon aventure dans le Tunis occidental. Et au fond de l'avenue, il y avait la statue de Jules Féry. Une très grande statue monumentale où Jules Féry, avec beaucoup d'arrogance, avait les mains croisées. Il regardait toute la ville. Et une femme bédouine, rurale, tunisienne, lui tendait une gerbe de blé. Et à ses pieds, un gosse tunisien, avec la chachilla rouge et avec la gandoura, en train d'apprendre l'alphabet, occidental, bien sûr, latin, devant un petit Français. Donc un sentiment d'humiliation. Un sentiment d'humiliation énorme. Et plus tard, j'ai découvert dans Bel Ami que la partition, le partage de cette terre qui était la mienne, la terre islamique, la terre arabe qui était la mienne, était faite entre un laïc qui s'appelle Jules Féry et un religieux, un cardinal, qui s'appelle la Vigéry, qui lui dit à vous, les âmes, et à nous, les corps. Mais vous n'êtes pas pour autant dans le ressentiment, dans la vengeance, Pas du tout. Je reste toujours un homme qui admire énormément Maupassant, pour plus qu'on en parle. C'est un de mes plus grands écrivains. J'ai une délice de lire, de relire Maupassant ou Flaubert, de naviguer dans les beaux azurs de Malarmée, d'être dans les bateaux ivres de Rimbaud. Mais ce que je reproche à la culture française qui m'a ouvert, la culture universelle, ça je ne le nie pas, c'est qu'en nous enfonçant d'une manière tout à fait plaisante, dont les Hugos, les Flaubert, même la chanson... Vous avez pris ça à l'école, par cœur, mais jamais les textes arabes. Jamais les textes arabes. Jamais. Mais ce qui est pire pour l'enseignement français, et qui le reste jusqu'à maintenant, c'est que c'est à 30 ans, à 35 ans, que j'ai appris l'existence de Goethe, de Dostoevsky, de Shakespeare, de Marlouet, de... Parce qu'il n'y avait que les Français, de Lopé de Vega, de Cervantes, de Bernadette Croce, et c'est à la fin, c'est à 35 ans peut-être, que j'ai su qu'il y avait des Platons et des Homers. Et la culture française vous encercle, vous enferme dans un cursus où la seule universalité, c'est la France. Comme modèle de l'Occident et du monde entier. Et là, j'espère qu'un jour, pour mes enfants qui sont français maintenant, j'espère que cela cesse. Mais vous avez pris votre revanche, Youssef Sédic, parce que vous êtes en train, je crois que je ne trahis pas de secret, de traduire Platon en arabe pour la première fois. Oui. Et Parménide, j'ai déjà traduit Parménide pour la première fois du grec à l'arabe. Et j'essaye de montrer que l'universalité n'est pas un pays. L'universalité, c'est le fait de se libérer d'un pays, justement. Et serait-il un pays glorieux ? Il faut savoir qu'il y a une espèce d'abolition, conservation, pour chaque fois qu'on veut accéder à l'universalité. Pour préparer cette émission, Youssef Sédic, sans nous le dire d'ailleurs, vous êtes allé chez vous à 12 heures et vous avez été chercher dans votre maison familiale un document exceptionnel qui est le journal de captivité que votre père faisait pendant que les troupes françaises l'avaient arrêté. et ce journal de captivité démontre à quel point, par son art calligraphique, sa manière d'écrire, l'écriture pouvait être une arme de résistance quand on était emprisonné par les Français. Ah oui, ah oui. Et puis, il jouait sur quelque chose que je tiens à dire. Il jouait sur la sévérité ou l'indulgence de l'administration carcérale. Et ce que j'aime beaucoup dans ce document, où il y a 10 numéros titrés avec, il imitait les journaux, avec les oreilles, où il y a écrit une information importante. Il y a en bas le prix de l'abonnement, la mission éternelle, il y a la date, le jour, etc. Chaque fois que l'administration carcérale était indulgente, il avait beaucoup d'encre. Il pouvait commander au parloir beaucoup d'encre et on lui amenait l'encre verte, rouge, bleue, etc. Il faisait des merveilles. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un rapport d'ailleurs entre l'art et l'inventivité de votre papa et le fait que vous ayez adapté le Coran en bande dessinée. Ça m'a coûté... Ce qui n'a pas plu à tout le monde. Oui, ça m'a coûté très cher et vraiment, je regrette parce que ce n'est pas du tout... Je ne regrette pas finalement. C'est mauvais de dire je regrette, c'est fait, c'est fait. C'est fait pour tout le monde, écoutez. C'est formidable votre Coran en bande dessinée. Mais ils n'ont pas compris, les musulmans n'ont pas compris que mes intentions étaient uniquement les responsables, je veux dire musulmans, n'ont pas compris. Oui, certains responsables musulmans. qui sont les faiseurs qui sont les faiseurs de l'édition qui peuvent interdire un livre ou le maintenir et celui-là a été interdit partout dans les pays arabes, dans les pays islamiques. Il a été interdit... Il est toujours interdit ? Oui. Votre Coran en bande dessinée est toujours interdit en ce moment ? Oui, il a été interdit par une fatwa publiée dans les unes de tous les journaux du Maroc, de la Tunisie, de l'Arabie saoudite, de l'Irak, etc. Et alors que moi, mon intention était très bonne. Je voulais tout simplement offrir un outil pédagogique à des enfants comme moi, par exemple, qui sont restés jusqu'à l'âge adulte à ne rien comprendre d'une sourate, pourtant apprise à l'âge tendre, à l'âge vraiment de 7 ou 8 ans pour qu'on puisse commencer la prière. On nous apprend des sourates où il y a des récits, on sent qu'il y a des personnages, on sent qu'il y a des événements, mais on ne comprend absolument rien qui est qui, dans quelle ville, qu'est-ce que c'est que cette ville, où ça se trouve. J'ai voulu donner cet instrument-là et les musulmans l'ont rejeté, les décideurs musulmans l'ont rejeté. Et moi, ce n'était pas du tout mon but de me lancer dans la carrière de la bande dessinée. C'est pourquoi je me suis occupé d'autres choses. Mais nous allons revenir sur votre manière de dynamiter les mises en perspective de la religion de l'islam que vous nous faites mieux connaître grâce à votre pédagogie, votre philosophie, votre méditation et votre capacité de réflexion. Mais je voulais quand même dire aussi qu'à l'intérieur de vos livres et notamment dans ce livre qui s'intitule Nous n'avons jamais lu le Coran, il y a un amour très grand du texte du Coran. Vous en parlez de manière sensuelle, vous en parlez de manière biologique, vous parlez de l'odeur de l'encre quand vous alliez apprendre le Coran quand vous étiez petit, de l'odeur de laine brûlée, de cette atmosphère d'extrême sensibilité qui vous faisait vous élever moralement et spirituellement quand vous appreniez le Coran. Donc vous n'êtes pas quelqu'un qui détestait la religion. Au contraire, et on va y revenir avec Ali Badou et Nicolas Demorand qui vont maintenant nous rejoindre, je crois que c'est pour essayer de mieux comprendre le Coran que vous nous avez livré tous ces ouvrages. Alors vous savez, le principe de l'émission c'est du... Donnez-moi un instant l'ordre pour vous remercier sur cette très belle tirade et ce qui correspond absolument à mon rapport avec le texte du Coran. On va y revenir avec Nicolas et Ali. Bonsoir. Mais vous le savez, vous le savez, Daniel Buren avec Patrick Bouchin fait le dispositif de cette émission. On vous a demandé de choisir une couleur et vous nous avez demandé le vert. Je vous ai demandé est-ce le vert de l'espérance ? Vous m'avez répondu, ça j'étais ébahie, non c'est le vert de l'aquarium. Quel aquarium ? Vous aimez les poissons rouges ? Non, j'adore l'eau et le seul animal qu'on peut apprivoiser sans le tirer de son milieu, c'est le poisson. Et on peut l'admirer sans lui faire mal. Oui, mais enfin, il tourne en rond, ce qui n'est pas tout à fait votre cas. Parce que vous, vous cheminez... Ça dépend de l'aquarium. Il faut lui donner un très bel aquarium, très grand, avec beaucoup d'herbes, beaucoup d'algues, etc. En tout cas, vous lire Youssef Sédic, on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses dans l'histoire des religions, on apprend beaucoup de choses sur le texte du Coran. Et je voudrais qu'on parte du début parce que, hélas, nous, occidentaux, nous sommes assez ignares de votre culture, de votre civilisation, de votre religion qui a été obscurcie pendant des siècles par des manipulations sur le texte même du Coran. Donc, je voudrais qu'avec vous, nous puissions désencombrer le Coran de tout ce qui l'obscurcit, l'épaissit et amène quelquefois à la nuit noire de l'intolérance et de l'intégrisme. Et partir du commencement, c'est donc Mahomet qui était un paysan, un bédouin, qui, un jour, a eu une révélation dans une grotte et un ange lui a dit c'est toi qui vas recevoir la révélation. C'est bien comme ça que le Coran, l'histoire du Coran commence. Oui, c'est la tradition. Là, c'est la chronique de la tradition. Moi, la première chose que j'ai faite, et je rencontre deux obstacles, d'abord, l'absence de savoir sur la question, un vrai savoir en Occident et le poids de la tradition qui falsifie dans l'univers islamique. La tradition a tout à fait escamoté les vraies origines du Coran. À mon avis, tout le monde, vous avez raison, pense que c'est comme ça qu'est venue la révélation au personnage de Mahomet qui n'était pas bédouin, comme dit la tradition. C'était un homme de cité. Il descendait d'un homme qui ressemblait beaucoup à Thésée, qui a donné à la ville de la Mecque un aspect qui ressemble beaucoup à ce que disent les Athéniens de la constitution de la ville d'Athènes. Il l'a doté d'un ariopage, il l'a doté d'une boulée, c'est-à-dire d'un lieu où l'on se réunit, etc. Et tout ça, c'est dans la tradition. La tradition, elle le reconnaît. Et après, à un certain moment, on dit que c'est un illettré, un homme qui n'a jamais su lire, etc. Tout cela, à mon avis, est faux. Et le mon témoin, c'est le Coran. Le Coran ne parle pas de la grotte où il a reçu Gabriel, lui a dit c'est toi, ça n'existe pas. Le Coran dit que c'est en plein air, devant un jujibier, que Mahomet a reçu une inspiration. Et cette inspiration-là, telle que le Coran la nomme, elle est commune à tous ceux que Dieu inspire, même l'abeille. Dieu dit le même mot, utilise le même mot pour dire nous avons inspiré le miel à l'abeille, le même mot pour dire nous avons inspiré le Coran à Mahomet. Donc, pour moi, que Mahomet soit inspiré tout comme Jésus, tout comme les prophètes, cela ne le... ne le soustrait absolument pas à l'humanité, à ce caractère humain qui fait que Shakespeare aussi est inspiré, que Racine aussi est inspiré. Dans ce cas-là, on résout d'une manière définitive cette question de l'extraordinarité, du caractère miraculeux de l'inspiration et on s'occupe de quelque chose de plus important. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette inspiration livrée, transmise par Mahomet ? Qu'est-ce qu'elle nous dit ? En quoi elle nous engage ? On nous engage. À quoi elle nous appelle ? Au lieu de dire d'où elle provient, Dieu l'a jetée sur Mahomet qui était illiterée, etc. À mon avis, tout cela est inutile. Il faudrait voir que ce texte-là a été victime d'une immense injustice, d'abord par les siens et, à plus forte raison, par ceux que les siens sont venus déranger chez eux par la conquête ou par l'installation. Ali Badou, est-ce que vous avez ressenti la même émotion que moi à lire la nouvelle traduction du Coran de Youssef Sedi qui, effectivement, est très poétique, très sensuelle, très universelle ? Une question, parce que vous avez entrepris de retraduire le Coran. Les traductions en français du Coran, elles existent. Il y en a de très belles. Pourquoi avoir décidé de reprendre ce chantier depuis le début ? Je vais donner tout simplement un exemple. Il y a un très grand traducteur, Jacques Berck, français, qui a donné aux études islamiques toute sa vie et il est digne de tout éloge et de tout hommage. Il y a un début de sourate dans le Coran où il dit, Dieu dit, c'est lui, L majuscule, Dieu, c'est lui qui vous a créé d'une seule âme dont il a créé, moi je traduis, son père, P-A-I-R. Parce qu'il n'y a rien encore comme civilité. Alors que Berck, tout le monde, dit, il en a créé son épouse. Ce qui est une absolue aberration. Mais Berck a une excuse, c'est que la tradition dit la même chose. Dit Dieu, avant tout, il a créé une âme masculine et d'elle, il a créé une âme féminine qui serait l'épouse. Déjà l'épouse au sens contractuel du terme, ce qui est une aberration. Ce verset-là signifie que une égalité absolue, qu'il y a eu une séparation d'une âme unique en deux âmes, on ne sait pas encore, si l'une est masculine, l'autre est féminine. Voilà par exemple pourquoi il est temps de retraduire le Coran d'une manière qui serait d'abord conforme à la logique et conforme à son génie qui n'est pas encore à mon avis. Donc ça veut dire, Youssef s'est dit que dans le Coran il y a une égalité entre l'homme et la femme et que les différentes traductions du Coran ont perverti le sens originel du texte. Revenons peut-être à l'origine, vous en êtes convaincu, mais pour pouvoir le comprendre et vos livres l'expliquent de manière fort lumineuse, c'est qu'il faut comprendre aussi l'historicité du texte. Donc ce texte est inspiré, révélé à Mahomet qui ensuite ne le retranscrit pas, mais ce sont d'autres qui vont retranscrire ce texte. Ce caractère de révélation qui lui est donné va permettre aux différentes transcriptions de ce texte du Coran d'être complètement aux allumots manipulés. Si l'institution islamique en général, cosmique, planétaire, arrive à résoudre le problème que vous venez de souligner, je crois que l'islam connaîtra une évolution extraordinaire dans le bon sens. Parce que voilà un texte dont on ne connaît rien de la manière dont il a été révélé. On ne sait pas, en ce jeudi 618 par exemple, quand le prophète a reçu une révélation, est-ce qu'il a reçu 15 lignes ou 12 lignes ? On ne sait plus rien. Nous savons tout simplement que c'est des fragments. On sait qu'il y a des ponctuations qu'on devine à peine. Mais cette chance de deviner à peine certaines ponctuations a été complètement estompée avec le troisième calife, c'est-à-dire 23 ans après la mort du prophète à peu près. Oui, parce que vous racontez, et ça c'est absolument insensé dans vos livres, que la manière dont les révélations de Mahomet ont été transcrites, ça s'est fait de manière très bricolée, c'est-à-dire ça s'est fait sur des feuilles de palmier, ça s'est fait sur des pots de chèvre, on en a retrouvé sous le lit d'une des épouses de Mahomet. Et puis, il y a un coup d'État sur le texte. Oui, il y a un coup d'État sur le texte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la capture du texte ? Ce que j'appelle la capture du texte et c'est sur cela que vit l'islam maintenant. Si l'islam veut se libérer, oui, on ne le sait pas. On ne le sait pas et même, je peux vous le dire, beaucoup d'intellectuels de chez nous, de faiseurs de décisions, de politiques, de politiques intellectuelles, ce ne sont pas les politiques ignares, ne le savent pas ou alors le savent mais considèrent que ce n'est pas utile d'y penser. Il faut vraiment l'évacuer. Et c'est cette évacuation qui maintenant transparaît comme une urgence. Il faudrait qu'on en découle avec ce truc-là pour dire le Coran, c'est ceci, d'abord la révélation faite à Mahomet, tout le monde doit y croire, c'est une inspiration, le laïc doit croire que c'est une inspiration grandiose. Pourquoi je crois que Macbeth est unique et pas le Coran si je suis laïc ? Et pour les autres, il faut respecter le fait qu'ils lient cette vénération du révélé à leur culte, à leur rite. C'est tout à fait normal, un bouddhiste, un chrétien doit avoir son culte lié à sa foi. Mais si on ne résout pas la question historique du Coran, ce qui a été tenté... Alors c'est quoi le Coran ? Voilà. Le Coran, c'est d'abord une recherche de ponctuation. Où est-ce que s'arrête le texte ? Deuxièmement, quels sont les textes qui sont appelés à évoluer avec le temps ? Parce que... Mais il y a un texte originel et puis ensuite il y a des traductions. Il y a une partie et ça, tous ceux qui sont intelligents et j'en appelle aux musulmans aussi doivent le comprendre. Voilà, je m'adresse à un islamiste, intégriste. Il y a des versets qui gèrent l'esclavage dans le Coran. Est-ce qu'il y a un seul islamiste qui dit que ces versets-là sont encore valables ? Ou on doit encore les faire fonctionner ? Non. Puisqu'il y a un type de verset comme celui de l'esclavage qui est devenu caduque, qu'est-ce qui empêche que tous les autres sur la législation, sur la femme, sur la polygamie, le soient ? Qu'est-ce qui empêche alors qu'il s'est dit ? Parce que chacun fait son tri. Chacun fait son nom. Chacun fait son nom. Non, il faudrait être honnête quand on est musulman et dire s'il y a un seul verset déclaré caduque de la parole de Dieu parce que son temps a été dépassé, c'est que tous les autres peuvent l'être. Il n'y a rien qui empêche par exemple... Ce qui décide ? Ce qui décide, c'est... C'est les imams ? Non. Voilà, vous posez une question extraordinairement importante. À mon avis, tout le malheur de l'islam, c'est qu'à un certain moment, l'imam a dévancé le savant. L'imam est devenu plus important que le savant. Il faudrait restituer la priorité, c'est le savant qui doit être... L'imam n'est rien. L'imam, c'est tout simplement un personnage protocolaire, un personnage de théâtre. Il doit diriger la prière parce que ceux qui sont derrière lui ne sont pas aptes à réciter le Coran correctement. C'est uniquement sa seule fonction. Et dans toute la tradition islamique, dans le Coran, l'imam est un personnage révocable à chaque prière. Je peux le révoquer parce que je l'ai vu entre deux prières en train de cracher par terre, en train de maltraiter un enfant. Je dis, la prochaine prière, il ne sera pas digne de diriger la prière avec moi. Et donc, je le révoque et je nomme quelqu'un d'autre. Il n'y a rien de plus démocratique que l'institution de l'imam. Elle est révocable à chaque prière de la journée. Donc, c'est le savant qui donne les directives du serment de vendredi qui est toujours lié à l'actualité, ce qui est très bon, lié à l'actualité, lié à ce qui se passe, aux guerres qui se passent, etc. C'est lui qui doit dire ou le Coran juge que la guerre d'Irak est une guerre juste ou injuste, ou telle conquête est bonne ou pas bonne. Et il faut que l'islam d'Europe le comprenne. Il comprenne ce point, c'est que l'imam a devancé d'une manière usurpante le savant. Et il interdit vos bandes dessinées, l'imam. L'imam et le mufti interdit la bande dessinée. D'autant plus, d'autant plus qu'une des trahisons de l'islam premier islam qui doit être celui que... Est-ce que vous appelez l'islam premier ? Quel est le texte originel du Coran ? C'est celui-ci, celui que vous avez traduit. Ça, c'est le texte originel. Il y a un vrai texte, il y a des faux textes, il y a des exégeses qui sont défaustées. Non, non, non. Il y a un seul texte dont il faut trouver le point d'articulation et de ponctuation. C'est celui-là que vous avez retraduit, donc. J'en ai retrodit une partie. Il reste une partie de la législation qui pose beaucoup de problèmes, comme une partie du récit coranique. Parce que c'est très beau. Le récit coranique doit être aussi traduit. Mais là, j'ai traduit l'ossature philosophique du Coran. Oui, mais c'est très beau. Il y a un éloge de la femme, il y a un éloge de l'égalité entre homme et femme, il y a une approche constante de la vérité et de la considération de l'autre. Tout à fait. C'est pas forcément ce qu'on entend quand il est confisqué par d'autres au profit de pouvoirs politiques. Voilà, à mon avis, la première trahison de l'islam, du Coran, c'est d'avoir institué un clérica, un système de scribe, un système de clerc, alors qu'une des idées forces de l'islam, c'est qu'il n'y a pas d'église, il n'y a pas de clerc. Nous vivons un risque, tout ce qu'il y a de plus haïdéguérien, tout ce qu'il y a de plus existentialiste, un risque unique avec Dieu. Il n'y a pas de suprême action. La mort, on est seul pour la mort, on est seul pour charger tout. Il n'y a absolument pas du tout d'église, d'intermédiaire entre Dieu et l'homme. L'homme est seul envers Dieu, c'est ce que mon père a compris. Il nous dit que le salut, ça existe, que le paradis, ça existe, que l'âme damnée est une âme qui sera malheureuse éternellement. Il nous le dit avec beaucoup de force et beaucoup de tragique. Mais jamais il m'a imposé de prier ou de jeûner. Jamais. Dieu n'interdit pas dans le Coran. On interdit parce que chacun... Et l'homme est au centre du Coran. Voilà. Il est au centre du Coran. Il est seul à l'égard de Dieu et Dieu, et un mystique comme Jalal Dinroum il a montré, Dieu peut à la dernière seconde provoquer le salut de quelqu'un et lui éviter la damnation. C'est très l'habitien d'ailleurs. C'est aussi... La damnation, c'est quelque chose qui n'est pas dans le temps et la béatitude, c'est quelque chose qui... La grâce n'est quelque chose qui n'est pas dans le temps. Elle ne nous appartient pas. On vit, on est dans le risque et peut-être que la grâce vient, peut-être qu'elle vient comme un miracle, comme un instant hors du temps. Mais comment vous allez faire pour réintégrer la législation alors ? Ou c'est un autre Dieu ? Ou c'est une autre violence ? Alors, la législation... Ou c'est une dureté immense entre les hommes ? La législation, c'est quelque chose qui est affaire d'hommes. Et le prophète Mohamed l'a dit une fois et on l'oublie souvent. Un jour, il a été... Il a appelé ses déciens pour une réunion religieuse ou pour leur parler du Coran ou d'une dernière révélation. Et ses compagnons sont venus. Ils ont fait la réunion et ils ont oublié ce jour-là. Ils n'ont pas eu le temps de féconder les palmiers. L'année d'après, il n'y a pas eu de récolte. Et le prophète, s'en est offusqué. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Ils lui ont dit, ah, vous vous rappelez, l'année dernière, vous nous avez appelés à une réunion. On a cru que vous étiez inspirés par Dieu. On n'a pas pu s'empêcher. Mais nous avions un travail à faire et il les a... Il les a condamnés, leur disant, vous êtes beaucoup plus savants en ce qui concerne vos affaires ici-bas que moi et vous devez absolument me contredire quand il s'agit de vos affaires. Oui, donc ça, c'est très important ce que vous venez de dire parce que c'est la notion de vérité. Voilà. Est-ce que la vérité, c'est celle du Coran ? La vérité de la cité, de la gestion de la cité, de la gestion des hommes, elle n'existe nulle part dans une inspiration. Elle existe là où l'intérêt et l'intérêt de l'humanité ou l'éthique apprise par le Coran, transmise par le Coran, à peu près les dix commandements améliorés. C'est uniquement les commandements qui existent et qui sont des commandements éternels. Le Coran, dans la Sourate 17, a réécrit d'une manière beaucoup plus pathétique à mon avis, beaucoup moins télégraphique que les dix commandements apportés par Moïse du décalogue. Il a réécrit les dix commandements et c'est cela, l'éthique qu'une religion peut gérer, peut transmettre et peut cautionner. Pour le reste, la cité doit être gérée elle-même. Et je vous rappelle une chose. Donc c'est un texte humaniste ? Absolument. Sous le contrôle des arabisans qui m'écoutent et qui sont là, dès qu'il y a eu le premier califat, c'est-à-dire la première succession du pouvoir terrestre après Mahomet, c'est Abu Bakr, le premier calife, quand il a fait son discours d'investiture. Il a dit ceci, nous l'apprenons par cœur dans les écoles. Il a dit, croyez-vous que je vais faire avec vous comme Mahomet ? Eh bien non. Eh bien je ne la prendrai pas. Je ne prendrai pas ce poste. Parce que Mahomet avait un ange qui le guidait. Moi j'ai un démon qui peut me tromper. Si je me trompe, désobéissez-moi. Si je dis la vérité ou je fais ce qui vous paraît vrai, aidez-moi. C'est le discours en trois mots du premier successeur d'Abu Bakr qui a nié être inspiré par Dieu. Et à partir de ce moment-là, dit-il, l'inspiration de Dieu est finie. Mahomet est le dernier des prophètes et vous êtes livré à vous-même. C'est la gestion de la cité dans ses apparences, dans ses lois, on peut se tromper, qui est à partir de maintenant valable. Tous ceux qui m'écoutent maintenant parmi les musulmans, les musulmans, se rappellent de ce discours d'investiture d'Abu Bakr qui ouvre le lieu de la laïcité. Le premier mot du Coran Youssef Sédique, c'est une injonction. C'est lit. Vous, vous écrivez justement « Nous n'avons jamais lu le Coran ». Qu'est-ce que c'est ? On a fait que le réciter, l'apprendre par cœur ? On n'a pas été capable de faire ce travail que vous, vous faites avec les sciences sociales, avec l'apport de la philosophie pour essayer de voir ce qu'il y a derrière, d'où ce texte vient ? C'est très important. cette question-là, et c'est l'occasion de dire aussi quelque chose qui ne surprendra pas le musulman, mais qu'il a oublié. Lire dans la bouche, si j'ose m'exprimer ainsi, de révélateur, de celui qui a révélé, de Dieu, ce n'est pas adressé à Mahomet. C'est adressé à nous tous. C'est un transmetteur. C'est un transmetteur. Il lui a dit, lit, il lui a dit, moi je ne sais pas lire, etc., d'après les traditions. Moi je crois qu'il ne lui a pas dit ça. Il lui a répondu, que veux-tu que je lise ? Que veux-tu que nous lisions ? Et il lui a répondu, lit, au nom de ton maître, lit le monde, lit ce monde que je livre. Et à partir de quelque chose de si lourd dans une société qui était encore primitive, la société mécoise et médinoise à l'époque, la dynastie Ouméade qui a construit un empire à Damas, a tout simplement mis en couveuse, mais en congélation, le Coran pendant un siècle. Pendant un siècle, on ne faisait que le transcrire sur des supports et puis c'est tout. On ne l'a jamais lu. Et la tradition est venue, on l'a lu d'une manière qui conserve cette capture, qui conserve cette congélation. Et j'ose dire, et je n'en démore pas, que jusqu'à maintenant, depuis un millénaire et demi, on vit sur cette congélation. Il faut libérer le texte, il faut le considérer comme s'il venait d'arriver. Qu'est-ce qu'il veut nous dire maintenant avec nos outils, avec les linguistes, avec les Einstein, les Todorov, les Saussure, qui sont des humains, que Dieu a créés, qui ne sont pas extraterrestres, qui seraient certainement mis en contribution si Mahomet était là et s'il voulait comprendre quelque chose sur la phrase, la construction de la phrase, l'invocation, l'évocation, l'appel, la métaphore, le synecdoque, etc. Tout cela, libérant le texte pour le lire de cette manière-là. Il faut absolument apprendre à le lire comme perdre un millénaire et demi dans une histoire de trois milliards d'années ou trois... Ce n'est rien. On peut perdre un millénaire et demi pour s'ouvrir à un islam réinfanter, réinfanter selon une modernité qui donne le bonheur à un milliard et demi de bonshommes. C'est un texte fragmentaire que vous nous livrez, tel qu'il a été d'ailleurs révélé à Mahomet. C'est un texte poétique, c'est un texte universel et c'est aussi une démarche d'historicité que vous faites sur ce texte. Vous nous permettez de le lire dans la continuité de l'histoire des religions. Vous rappelez d'ailleurs que dans le texte du Coran, il est question de la Torah, il est question des évangiles et ce texte s'inscrit dans l'histoire de l'humanité. Le Coran est un texte ni plus ni moins occidental. Ce n'est pas un texte de Mishima, ce n'est pas un texte de Son Yatsun ou de Confucius. C'est un texte qui est à l'intérieur de l'occidentalité, il est à l'intérieur du platonisme, d'Héraclite, de Descartes, de Parménide. Il est... Ça, pour le profane, pour... libre à celui qui y croit de lui adjoindre une manière de faire le culte avec ce texte-là. Mais c'est un très beau texte que l'Occident doit recevoir aussi. Parce que... Le paradoxe aussi, c'est qu'en Europe, la pensée coranique, ça reste une pensée sauvage, une pensée exotique, alors que, justement, il y a des traditions grecques. Comment est-ce qu'elles vivent dans le texte du Coran ? Comment est-ce que vous, vous retrouvez la trace de Platon, d'Aristote, éventuellement même de figures historiques comme des héros de l'Alexandre. Alexandre le Grand, quand on ne le citait que lui ? C'est la grande énigme de ce texte-là parce que nous sommes complètement coupés de son historicité. Le fait que nous croyons tous qu'il est reçu d'une manière miraculeuse, qu'on a complètement effacé les circonstances de sa venue au monde et surtout, c'est la venue à la pensée de ce personnage qui s'appelle Mahomet. De ce fait-là, nous sommes coupés irrémédiablement de l'historicité de ce texte. Prenons-le d'une manière synchronique. Il est là. C'est un texte qui nous dit, au détour d'un verset, nous avons créé l'homme de la hâte. Nous avons créé l'homme de la hâte. Ça veut dire quoi, justement, cette phrase-là qui sonne très fortement ? L'homme a été créé de la hâte. C'est ce que vous traduisez dans le chapitre de l'univers. C'est montrer qu'il y a une liberté de l'homme. C'est que la création de l'homme est faite un peu comme arrachée à Dieu. Et il y a un verset extraordinaire qui, moi, j'aurais aimé être à côté de Heidegger quand je l'ai connu et que je lui donne à expliquer avec sa pensée. Il dit, nous avons donné la conscience, la manâ, le dépôt. nous les avons proposés aux cieux, à la terre et aux montagnes. Elles n'en ont pas voulu. Elles en ont eu peur et elles en ont tressaillie. L'homme l'a accepté. Quel ignare et quel démesuré était-il ? C'est toute l'histoire de l'en-soi et de pour-soi. C'est le seul, l'homme a accepté la faille de l'en-soi. Oui, enfin, la faille, la faille. Je veux bien que vous nous sortiez à Heidegger, mais quand même dans le texte que vous avez traduit dans le chapitre l'éthique, le salut, vous traduisez le Coran, ces phrases sur l'homme, après avoir commis des fautes sa vie durant non plus, même repenti, quand on meurt dans le déni de Dieu, à cela, nous préparons un douloureux supplice. Donc, si on ne croit pas en Dieu, on va en enfer. Oui, bien sûr. C'est le propre d'une religion qu'il y ait une sanction et qu'il y ait une récompense. Mais, à mon avis, cela est de l'ordre de la métaphore. Moi, je crois que tout le Coran est une immense métaphore. Et il commence par l'anthropomorphisme le plus immédiat. Dieu a une main, la main de Dieu est sur le groupe. Il y a un verset qui dit cela et il va jusqu'à dire qu'il n'y a rien qui lui ressemble. Il y a une indissibilité de Dieu que seul le savant connaît. Et dans l'indissibilité de Dieu, dans le caractère ineffable de Dieu, l'homme doit s'occuper de son isibah, comme a dit un hadith, comme s'il vivait éternellement, et doit s'occuper de son au-delà comme s'il mourait demain. J'entends un Coran laïc, un Coran poétique, un Coran scientifique. Vous dites le Coran est une métaphore. D'autres parties du Coran ne sont absolument pas métaphoriques. Et je vous repose la question de la charia, par exemple, de ces châtiments extrêmement violents. Là, on n'est pas dans la métaphore. Ce n'est pas encore dans votre traduction non plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cet aspect-là du Coran qui est tout sauf un texte poétique? On la voit fonctionner encore dans certains pays, de la charia. Oui, la sanction. Écoutez, il ne faut pas faire supporter au Coran ce qu'on a oublié de faire supporter à des textes avant lui. L'Ancien Testament, par exemple. Les îles et l'Ancien Testament où on les prend tous dans la même logique de votre question ou on les innocent tous. Vous savez, le livre de Jésus-Hé n'est pas gai. Vous savez, la lapidation est d'abord un texte biblique, d'abord une législation biblique. Toutes les sanctions sont déjà dans la Bible, sauf pour la main du voleur. La main du voleur, c'était une tradition dans la presqu'île arabique où le Coran l'a limité parce qu'avant, on coupait en diagonale les pieds et les mains. Et le Coran a tout simplement réduit cela à une seule main coupée pour la sanction. Mais, mais, il parle de limites, ce que nos muftis, nos exégètes n'ont pas compris. Il parle de limites. Qu'est-ce que la limite ? La limite est un objet mathématique. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de faire plus, mais vous avez le droit de faire moins. D'ailleurs, pour la peine de mort, la loi d'Italian qui est biblique, il y a, vous pouvez demander que la loi d'Italian pour un meurtrier soit appliquée, homme pour homme. Mais, si vous pardonnez, c'est le Coran qui le dit, qui améliore la loi d'Italian de cette façon-là. Si vous pardonnez, c'est mieux pour vous. Donc, la limite, c'est une tête pour une tête, mais en deçà de la limite, c'est bien. Mais un taliban en Afghanistan qui fait sauter deux bouddhas, qui torture, qui voile les femmes de la tête aux pieds, est-ce qu'il connaît la limite ? Il ne connaît pas la limite, il est dans la démesure et s'il y a une mécréance... Et qui lui dit ça, qu'il est dans la démesure ? Nous tous. Tous ceux qui doivent militer pour une humanité meilleure. Et je vous apprends que ce taliban-là est d'autant plus idiot que les premiers compagnons du prophète qui ont conquis l'Egypte nous ont conservé l'obélisque et les pyramides. Mais Youssef Sédic, sans aller jusqu'au cas extrême du taliban, vous, vous êtes un savant, vous avez une lecture... Un sage. Au fond, vous avez une lecture humaniste du Coran. Quelle confiance faites-vous à votre parole, à votre démarche ? Quand on voit l'importance que prennent certains prêches à la télévision diffusées par le satellite, quand on voit la façon dont les interprétations du Coran circulent à ciel ouvert dans beaucoup de pays, en cassettes vidéo, par exemple... Dans toutes les boutiques, dans toutes les épiceries. Écoutez, nous vivons... Je vous ai... J'ai tenu à commencer par cet islam extraordinaire qui est celui de mon père. Mais vous avez raison. Cet islam-là, je ne l'ai pas inventé. Mais est-ce qu'il est englouti, cet islam-là ? Je n'ai jamais vu les centaines de mamans et de grands mamans qui étaient autour de moi une seule qui a été battue par son mari au nom de la religion. Elles vivaient heureuses, elles étaient... Dans leur domaine, elles étaient volontaires et elles pouvaient imposer leur point de vue et elles se concertaient d'une manière extraordinaire avec eux. Et c'est dans une famille tout ce qu'il y a de plus islamique. Maintenant, s'il y a cette frivolité tragique, cet ennui tragique, ce terrorisme, cet intégrisme noir, toutes ces histoires-là, à mon avis, ils ne sont pas dans l'histoire. Mais on aimerait que ce soit votre lecture, Youssef Séddiq, qui ait la parole et que ce soit vous qu'on l'entende. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas. C'est pour cela que je suis très honoré, très content, très heureux d'être là et de m'adresser et que vous êtes très critiqué par certains de vos frères. Et de m'adresser surtout, j'espère que beaucoup de Tunisiens, beaucoup de Tunisiens, beaucoup de Marocains, beaucoup d'Égyptiens, francophones ou germanophones, puisque ça... Oui, aux Français aussi, parce que vous montrez à quel point les Français niaient l'histoire. J'espère que... Là, je m'adresse, par exemple, je m'adresse à ce neveu-là. Je n'ai pas dit la phrase quand j'ai parlé de mon père. Qu'est-ce qui fait que cet homme-là n'a pas, mon père, n'a pas voilé sa fille et qu'est-ce qui fait que son petit-fils, c'est-à-dire mon neveu, voile sa fille qui a 10 ans ? Ah, ben, ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce qui fait que cet homme-là... Quand je pose la question à ce neveu-là, qui m'écoute maintenant, quand je lui pose la question, est-ce que mon père était un mécréant ? Est-ce que ton grand-père était un mécréant ? Est-ce qu'il était un mauvais musulman ? Il ne sait pas quoi me répondre. Il me répond que nous sommes dans un monde qui nous agresse. Et comme je suis un dialecticien, il y a une part de vérité dans ce qu'il dit. Mais ce n'est pas une raison pour qu'une injustice soit... À une injustice, on réponde par une injustice. À une absurdité, on réponde par une absurdité. À une saloperie, on réponde par une... C'est ce que je dis à ce neveu-là qui me dit nous sommes dans un monde où nous sommes agressés de partout. De partout, l'islam est en danger. Dans ce cas-là, la meilleure arme serait celle de montrer qu'il est plus proche de l'humain que celui qui l'agresse, plus proche que bouche de l'humain. Et cette manière-là, ce n'est certainement pas d'aller casser des gens dans le métro ou de violenter des femmes. Comment peut-on espérer avoir une autre clé de compréhension et que votre message soit compris profondément, intérieurement, philosophiquement, politiquement ? En un mot, il faudrait que le savant musulman, comme je l'ai dit, devance et le mufti et l'humain. Le mufti et l'humain n'ont pas le droit de citer quand ils ont le pouvoir. Et quand ils ont le pouvoir, ils sont alliés avec le pouvoir tout court. Quand ils ont le pouvoir religieux, ils sont alliés au pouvoir tout court et c'est la catastrophe. Est-ce que l'islam est hostile à la laïcité ? Il y a un vrai débat autour de cette question-là. Il n'y a même pas de mot en arabe pour dire laïcité. Oui, parce que le mot, il est lié à l'Église en Occident. Il est en couple avec l'idée de l'Église, avec l'idée de quelqu'un qui représente l'Église. On est laïc ou on est de l'Église. On est un homme d'Église. Mais dans l'espace musulman, dans la conceptualisation de l'islam du musulman, il n'y a pas d'Église. Donc la laïcité, on dit « al-mania », c'est-à-dire en rapport avec la scientificité, le caractère profane, le caractère non religieux de quelque chose. Donc le mot « laïc » est un néologisme que certains n'acceptent pas et ils ont raison au niveau du lexique. On ne peut pas l'accepter. On dit « nous n'avons pas de profane puisque nous n'avons pas d'Église ». Mais à la sortie des mots sur les faits, est-ce que l'islam est aussi la laïcité ? Moi, je crois que l'islam, puisqu'il a aboli l'Église, puisqu'il met l'individu seul devant la divinité, devant son salut, devant le risque de son salut, il est déjà congénitalement laïc. Et il faudrait partir de cela pour imposer sa coexistence avec la ville, la cité, les constitutions des pays où il se trouve, tant qu'ils lui permettent, et c'est le cas, d'exercer son culte, d'avoir le bonheur de son rite et d'être dans la cité d'une manière polissée. sans déranger personne, dans le contrat social, au sens le plus receviste du terme. Alors, il y a beaucoup de racisme aussi dans nos sociétés, aussi bien en Allemagne qu'en France, et il y a aussi beaucoup de confusion mentale. Donc, souffrez-vous de cet amalgame qui est très souvent fait dans les consciences entre terrorisme, islamiste, racisme et tout ça ? Est-ce que vous y voyez un déni de votre propre culture, de votre propre civilisation ? Oui, moi, j'aimerais que les responsables, les hommes de culture, les hommes des médias, fassent plus, pour que, par exemple, quand on dit qu'un tel a battu sa femme parce qu'il est musulman, je me sens insulté. Il l'a battu parce qu'il est criminel, parce qu'il est imbécile, parce qu'il est inhumain, parce qu'il n'a rien à voir avec aucune des religions qu'il prétend représenter. Et c'est là où les médias sautent sur la définition ou l'identité de celui qui a fait un acte, un acte à refuser, un acte condamnable. Ils sautent sur l'identité et surtout quand il est musulman, on le dit, on le brandit. Et cela, ça me fait mal énormément. Et ça me fait, parfois, ça me donne envie de quitter l'Europe. Je vais conclure. De quel droit mon fils connaisse le vase de Soissons et cette histoire tout à fait simplette d'un roi qui a s'est vengé d'un soldat parce qu'il lui a cassé le vase, etc. Et de quel droit il connaît cette histoire-là et quand j'ai pris sa leçon sur les croisades, je n'ai pas trouvé le nom de Saladin. J'ai trouvé trois rois, Philippe Auguste, Richard Cœur de Lyon et Guy de Le Signan et pas le nom de Saladin. De quel droit ? Merci infiniment, Youssef Sédic. J'espère que nous n'avons pas trahi votre confiance. Merci infiniment d'avoir accepté, en tout cas, de participer à ce permis de pensée. Et j'encourage tous les téléspectateurs à lire « Nous n'avons jamais lu le Coran » et ensuite à découvrir votre traduction du Coran qui est sortie aux éditions de l'Aube. Et puis je rappelle aussi, vous n'êtes pas toujours d'accord avec ce grand islamologue, mais je crois que ses textes sont fondamentaux. Jacques Berck, « L'islam au temps du monde ». Jacques Berck, « Quel islam » et puis votre Coran en bande dessinée. Merci infiniment, Youssef. Merci beaucoup. Youssef le sage. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ...